Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1, partout, tout le temps. Et entre 11h et 14h, Jean-Marc Morandini du lundi au vendredi vous donne rendez-vous pour le Grand Direct. 3h d'information continue avec les équipes de la rédaction d'Europe 1 et de 11h à midi. Jean-Marc vous parle de l'actualité de la télévision. Mercredi dernier, Rick Azaray était l'invité de Jean-Marc. Le soir même, elle devait être l'invité de l'émission de France 3, Droits d'inventaire, consacrée à la création d'Israël. Mais voilà, deux jours avant, elle a été purement et simplement annulée. Rick Azaray est très en colère, elle l'a dit au micro d'Europe 1. Un mot sur ce qui s'est passé quand même avec cette émission Droits d'inventaire. Vous avez été contactée quand pour y participer ? Il y a, je crois, ou bien deux mois ou sept semaines. Et que j'étais contactée, on est venu m'interviewer, on a parlé deux fois très très longtemps avec des journalistes. Et je trouvais tout à fait normal que je sois dans cette émission pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis un témoin oculaire, j'ai vécu dans ma chair la libération et la création d'État d'Israël. Parce que mon père était un officier dans la Ghana, mon oncle aussi. Et donc j'ai vécu plusieurs épisodes en dehors de ce que le public normal peut vivre. Moi j'ai vécu des épisodes extraordinaires à la maison. Et je crois que ce témoignage est très très important. Et en plus, ce qui est important, peut-être le plus à mes yeux, c'est qu'avec cette souffrance, avec les 15 mois de faim et de soif à Jérusalem, avec tous les morts, avec toutes les guerres, qu'est-ce que j'ai conçu comme idée, comme résultante ? Et pour moi c'est la paix. Il n'y a pas d'erreur. Il faut pour les Juifs et pour les Arabes la paix. Alors les producteurs de l'émission vous ont donc donné la date de cette émission, c'est-à-dire ce soir ? C'était pour ce soir. Enfin l'enregistrement devait avoir lieu ou hier après-midi, tôt l'après-midi, ou aujourd'hui. Et je trouvais que c'était tellement normal que j'y sois pour parler. Et du coup vous avez annulé deux concerts qui étaient prévus à Tel Aviv ce week-end, c'est ça ? Oui. Pour pouvoir participer à cette émission ? Samedi soir et dimanche, oui. Pour pouvoir participer à l'émission, parce qu'il est très important pour moi de témoigner, pour la communauté juive, mais pour l'ensemble du public français, qu'est-ce que c'est l'État d'Israël ? Quel est ce miracle ? Et en même temps, quelle est l'urgence ? Vers quoi il faut aller ? Donc vous avez décalé ces deux concerts qui étaient prévus pour être disponibles, pour l'émission de ce soir ? Pour être à l'heure, selon promesses et paroles données. Voilà, et ça a été décalé il y a deux mois et on vous a appelé il y a quelques jours, ce week-end, c'est ça ? C'est samedi, je crois qu'on a téléphoné, j'étais pas encore en France, de retour, et on m'a laissé le message que c'était annulé. Et là, j'ai l'impression que je fais deux mètres de haut quand j'ai sauté des colères, des étonnements, j'ai dit mais pour quelle raison ? On m'a dit oui, parce qu'on a souhaité de donner une direction plus politique aux témoignages et pas à témoignages personnels comme le mien. Voilà, c'est ce que nous a expliqué France 3, qu'on a joint bien évidemment avant de vous accueillir sur ce plateau. Oui, oui, pour vérifier si tout est bien. Voilà, donc eux nous ont dit effectivement, on a rajouté un reportage, on a également décidé de donner un tour plus politique à l'émission, et c'est pour ça qu'on a annulé Rikazaraï. Oui, mais alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire tour plus politique ? Ça fait 60 ans maintenant qu'on parle de l'État d'Israël, et ça fait tous les jours qu'on parle de l'État d'Israël. Donc, à moins que les politiques vont nous annoncer ce soir qu'il y a un ébauche d'accord de paix, par exemple, c'est que je serai la première à sauter, ça ce serait une nouveauté. Mais autrement, qu'est-ce qu'ils peuvent dire différemment qu'il y a un an, deux ans, trois ans, 60 ans ? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus ? Tous les jours on parle de l'État d'Israël, tous les jours on parle des conflits, et les politiciens ne peuvent, ou les historiens ne peuvent que répéter ce que les gens à la radio, à la télévision disent tous les jours. Ça vous met très en colère d'avoir été annulé ? Ça me met très en colère, parce que je vais vous dire pourquoi. Non seulement contre cette annulation-là, mais cette direction dans la société à ceux qui ont fait confiance uniquement à des soi-disant experts. Et l'expérience personnelle, et la conclusion personnelle d'un événement, c'est une richesse pour une société, pour une nation, pour le monde. Mais alors, on annule complètement tout témoignage personnel. Moi, je parle pour la paix. Je viens de sortir un disque pour la paix. J'ai écrit un livre il y a cinq mois, qui s'appelle « L'espérance a toujours raison », où je parle uniquement de la paix. Mais pas la paix, prêchi, prêcha. La paix réelle, avec des solutions réelles. Pas parler cyniquement, oui, je suis pour la paix. Tout le monde est pour la paix, mais quoi faire ? Alors, j'ai fait ce livre-là. Je donne des conférences. Je travaille avec Émile Choufani, qui est un prêtre arabe catholique à Nazareth, et un des hommes les plus importants au Moyen-Orient, pour établir la paix entre juifs et arabes. Donc, j'ai fait des choses concrètes. On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Christine Bravo. Michel Bernier, Marianne Sergent, Philippe Vandel, et Jérémy Michelat. Quelle équipe ? La Dream Team ! Ah là là, il va enfin avoir des questions pour meubler pendant deux heures. Non, deux questions suffiront. Non, non, normalement. On va faire les monologues du vagin, là. Ah, c'est vrai ça ? Tiens, vous n'avez jamais contacté, Christine ? Pour les monologues ? Non, je ne suis pas... T'es plutôt au dialogue, toi. Moi, j'ai joué, moi, les monologues du vagin. Vous n'avez joué, Michel ? Oui, absolument. Ça m'a fait un bien fou. Mais en ce moment, c'est... Quel ministre, hier, était sur scène pour lire les monologues du vagin ? La ministre des droits de la femme. Oui. Oui, mais son nom. Eh bien, voilà. Pourtant, je l'ai appris par cœur avant de venir. Geneviève, Marie-Christine. C'est qu'elle est qu'un homme, la ministre ? C'est assez rare, une ministre qui monte sur scène. Valérie, ça, c'est vrai. Valérie. C'est pas Pécresse. Son nom, je l'ai, ça. C'est pas Pécresse. C'est pas Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, les monologues du vagin. Et est-ce qu'elle est bonne ? Il est déjà 16h17. Est-ce qu'elle est bonne ? 17 secondes ? Non. Valérie seconde, Valérie minute ? Non. Valérie l'horloge ? Non. T'as vu que... Il est pas 16h17, d'ailleurs, quoi. Il est 16h... Et des poussières, Valérie poussière. Non ! Et des brouettes. Valérie brouette. Il est temps quand même qu'on commence, Valérie. Valérie l'étant. Valérie l'étant. Valérie l'étant. 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 L'étard. Valérie l'étard. Ça y est. Voilà. Dis donc. Elle va être contente. Secrétaire d'État chargée de la solidarité, pour être très précis sur son titre de ministre, mais quand même, c'est pas mal. Une ministre qui montre... Non, elle n'a rien montré, quand même. Elle montre pas son vagin. Non, non, qui monte sur scène pour les monologues du vagin. Il n'y a pas qu'elle. Il y avait des tas de personnalités hier qui, effectivement, ont lu chacune, puisque ce sont des femmes, un extrait de cette célèbre pièce qui a fait le tour du monde depuis 96. Hier, Laure Adler, Leslie Bodos, Maryse Volinsky et Vadarland. Sonia Dubois, une ancienne grosse à vous, Christine. Nicole Calfant, sont toutes montées sur scène pour les monologues du vagin. Marianne Sergent non plus ? Non, moi non, je n'ai pas encore donné dans les monologues du vagin. Je ne crois pas, d'ailleurs, que je donnerai dans les monologues du vagin, puisqu'il y a des ministres qui peuvent faire ça très bien. Je ne vois pas pourquoi, moi, je m'en charge. Non, mais il y a combien de femmes qui ont pu le faire, ça ? Il faut avoir des centaines de comédiennes à avoir joué ça. Pourquoi il y a un âge ? Il faut trois âges, oui, oui. Une jeune, une amoureuse. On pourrait prendre Christine Bravo, Claude Sarraute et, je ne sais pas, moi. Stevie ? Stevie ? Stevie ? Pour la petite jeunette qui découvre son corps. Qu'est-ce que c'est ? Bon, mine de rien, vous voyez, on a déjà fait une question, c'est pas mal. J'en ai une autre. Douro, travail fluvial, un document muet de 18 minutes a été diffusé hier à Cannes. Pour quelle raison ? Pour faire chier les jambes ? Tu peux répéter le... Ça, il y en a tous les jours. Encore un peu plus. C'est pour les pêcheurs de Cannes ? Non. Douro, travail fluvial. Douro ? Douro, travail fluvial. Le Douro, ce n'est pas un fleuve au Portugal ou au Brésil. Bravo. Oh là ! Un document muet de 18 minutes a été diffusé hier à Cannes. Pour quelle raison ? C'est pour rendre hommage à quelqu'un. Oui. Un portugais ? Oui. Un portugais qui est footballeur ? Non, je veux dire, est-ce que c'est Paoleta ? Est-ce que c'est un portugais connu ou est-ce que c'est un gars qui... Non, un documentaire sur Paoleta à Cannes ? Mais il y a un documentaire sur Maradona, c'est pour ça que je vous en parle. Eh bien non. C'est un comédien ? Non. C'est un homme politique ? Et là, votre absence totale de culture et votre... Bien sûr. Ah bah oui. C'est un écrivain ? Et votre absence totale d'intérêt pour l'actualité, alors que normalement, vous êtes payé pour ça, surtout vous, Christine. Bon, les autres, elles sont là pour déconner. Bernier et Sergent, c'est des humoristes. C'est pas un écrivain, c'est pas... Excuse-moi. Là, j'ai foutu la pression. Je me l'ai trouvée. Attends, excuse-moi, la culture, c'est un... Tu me dis, c'est pas un écrivain, c'est pas un acteur, c'est un compositeur ? Non plus. Qu'est-ce que ça a à voir avec la culture ? C'est un politique ? Si c'est pas un écrivain, si c'est pas un comédien, il n'y a pas autre chose. Un chanteur ? Non plus, non. Un peintre ? Non, non, non. C'est Cannes, je vous rappelle quand même au cas où... Ah, donc un cinéaste, un réalisateur. Voilà ! C'est Manuel de Oliveira. Oui, alors... Et c'est peut-être son premier documentaire, parce qu'il doit avoir 90 ans, 100 ans, Manuel de Oliveira. Oui, si vous aviez suivi l'actualité, vous sauriez qu'aujourd'hui, en fait, justement, c'est 100 ans qu'il est à Cannes. Non, vraiment, cette question... Alors, je vais vous dire, je ne le savais pas, mais je le dis de mémoire. Pinault ! Je le dis de mémoire. Quoi, Pinault ? Elle continue, elle. On vient de donner la bonne réponse, elle continue à dire la culture. Elle n'a pas compris. Non, mais vraiment, c'est terrible, là. Pinault, quoi, c'est une envie de pizza, c'est quoi ? Il est vivant ? Oui ! Manuel de Oliveira, il est vivant. Ah oui, il est vivant. Je pense qu'il était à Cannes hier, et on a fêté, célébré son centième anniversaire, qu'il n'a pas tout à fait encore, d'ailleurs, puisqu'il aura 100 ans le 11 décembre de cette année. Mais on lui a remis une palme d'or... Peut-être ! On lui a remis une palme d'or spéciale, non pas à l'ancienneté, mais à l'estime et à l'admiration, a dit Thierry Frémaux, qui est, vous savez, le délégué général du festival de Cannes, en présence de Chun Pen, de Michel Piccoli, de Clint Eastwood. Le cinéaste portugais s'est vu remettre non seulement cette palme, mais on a diffusé son premier film, qui s'appelle « Douro au travail fluvial », un documentaire muet de 18 minutes, qui fut réalisé en 1931, puisque vous savez qu'il a 100 ans maintenant. Et vous ne connaissiez pas, alors, Manuel de Oliveira ? Si, si, je ne connais que lui. Et rappelez-moi ce qu'il a réalisé comme film à part « Douro », « Douro », « Flavulia », « Estatoise de Lisboa », « Miramar Pryas da Rosa », « Srasse et Fabricamato Mauvais », « Falman Laico », « Annick Bobo », « Le peintre et la ville », « Le mystère du printemps », « Pinturas » « Demos et Marus Rullios », « Opao », « Le passé et le présent », « La divine comédie », « Le jour du désespoir », « La cassette », « Le couvent », « Parti », « Voyage au début du monde », « Inquiétude », « La lettre », « Parole et utopie », « Je rentre à la maison », « Porto de mon enfance », « Pedileo », « La Vierge Marie », « Amour de perdition », « Francisca », « La visite », « Lisboa culturelle », « Le soulier de Satan », « Mon cas », « Les cannibales », « Nom ou la veine gloire de commande », « Le principe de l'incertitude », « Momento », « Un film parlé », « Le cinquième empire », « Espelo Magico », « Delviso d'Orientse », « Belle toujours », « Homme provenant homme », « Chacun son cinéma », tout ça de mémoire. Maintenant, en portugais, Laurence, s'il vous plaît. C'était en portugais. Moi, j'en ai vu aucun. Moi non plus. C'est vrai ? Ça fera la honte. Non, non, je n'ai pas honte non plus. Pourtant, le cinéma portugais, quand même, il existe. La valise sans carton. Oui, la valise sans carton. Je l'ai vu plusieurs fois, mais pas… La couche cherchée dans l'escalier. Un homme et une morue. Tu peux la remettre dans ta culotte. Mais bon, c'est après la sieste. Il rechit ma maman morue. Ah, voilà. Ok, bon, ça y est, c'est parti. Le patron va en lâcher quelques-unes. Vas-y. C'est vrai. Bacalao. Ah, ça, pour parler des petites bêtes sur TF1, ça va. Mais pour parler de Manuel de Oliveira, centenaire, célébré à Cannes. Christine, bravo, on est moins là. Le soulier de Satan, c'était pas… Pas le soulier de Satan. Oui, j'ai compris le soulier de Satan. Je sais, je sais. Stevie Vordel. Non, non, je l'avais vu. Stevie Vordel. Le soulier de Satan, mais c'est pas lui, ça, c'est Claudel, enfin. Oui, mais Claudel ne tourne plus de films depuis très, très longtemps. C'est pas ça que je dis, mais on n'en sait rien si c'est… Déjà, c'était chiant. C'est Claudel, déjà, dans le texte. On ne sait rien si c'est la version. On ne sait pas si c'est la version… Tu l'avais vu, moi. Je crois que ça devait faire deux heures, deux heures et demie, trois heures. Ah bah déjà… Déjà, c'était interminable. Déjà, la pièce de Claudel est interminable. Je l'ai pas vue, j'ai cinq heures. Il y avait même un critique, je vais me faire plus cultiver que je ne le suis, mais vous connaissez la formule. Il y a un critique qui avait dit, j'ai vu le soulier de Satan, Claudel, heureusement qu'il n'y avait pas la paire. Oui. À qui vient-on de remettre le titre d'ambassadeur du tourisme au Japon ? C'est le ministre japonais de l'équipement, des transports et du tourisme, monsieur Tetsuzo Fuyushiba, qui a remis ce titre hier. À qui donc ? À un français, donc. Français, on ne peut pas dire. Un européen ? Non plus. Mais il est connu. Mais connu en France et en Europe. Un acteur ? Non, on ne peut pas dire ça non plus. C'est quelqu'un qui voyage ? Oui, à travers le monde. C'est le plus pratique. Un réalisateur ? Un ambassadeur du tourisme au Japon. Un réalisateur ? Non plus. Alors, un marin ? Non plus. Est-ce qu'elle vient qu'il est allé au Japon récemment ? On le sait. On en a parlé récemment. En tout cas, là, il y a une photo. On voit donc cette personnalité à qui on a remis le titre d'ambassadeur du tourisme aux côtés du ministre japonais de l'équipement, des transports et du tourisme, monsieur Tetsuzo Fushiba. Donc, on imagine que ça se passait au Japon. Ça ne peut pas être Chirac. Non. On a dit qu'il était français. Il habite en France, cet homme ? Non. C'est un sportif ? Non plus. C'est un homme, en tout cas ? Non. Ah, c'est une femme, alors ? Non. Non, c'est quelque chose. C'est un panda. C'est une bête qui voyage. Non. Un oiseau. C'est une vraie bête ou c'est un personnage ? C'est un personnage. C'est une bête japonaise. C'est un manga. Non. C'est une bête japonaise qui permet de faire connaître le Japon à travers le monde ? Alors, j'imagine qu'au départ, cette personnalité... C'est Hello Kitty ou quelque chose comme ça ? Hello Kitty, bonne réponse de Jérémy Michalak. Tu vois, sur les oreilles... Qu'est-ce que c'est qu'Hello Kitty ? J'étais sûr qu'elle ne savait pas. Non, quand même, j'en ai pas la moindée, mes enfants. C'est une chatte. Ah, une petite chatte. T'aimes bien, petite chatte ? J'avais pas vu les monologues d'Hello Kitty ? C'est plus lourd que ça sort japonais. Non, mais c'est les petites chattes qu'on trouve sur tous les cartables, qu'on trouve au bout des stylos, qu'on trouve partout. Rose. C'est un tabac. Très, 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 très cher, en plus. Très cher. Ça vous dit quelque chose, maintenant ? Regarde du tout, mais alors je nage. Mais si, regarde, regarde la tête qu'elle a, tu l'as déjà vue, elle est partout, il y a des téléphones, il y a des cartables de petites filles. T'as des cachemires. Ils ont même sorti des vibromaceurs à l'Oppity. Ah ouais, je la connais, c'est un personnage insupportable, c'est affreux, cette relay. Pourquoi vous n'aimez pas ? Oh, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'expression, c'est un rombette. C'est dingue, elle n'a pas de bouche, elle est, je ne sais pas, c'est comme des cassines. Il y a eu un mariage, tiens, ce week-end, un mariage qui s'est passé, il faut le dire, très exactement, à Bannière de Bigorre. Qui s'est mariée ce week-end ? Moi, je le sais. Allez-y, allez-y. C'est Fignon, c'est Laurent Fignon. Laurent Fignon, bonne réponse de Marie-Anne Sergent. Comment vous savez ça, vous ? Parce qu'il paraît qu'il était bourré, qu'il a chanté, on ne parle que de ça, donc ça est venu à mes oreilles. Dès qu'il y a des gens qui sont bourrés, je suis au courant, alors que les petites chiattes, machin, on n'a pas. Il s'est marié avec Valérie, entourée d'un peloton d'amis pour festoyer au relais des Pyrénées. Vainqueur du Tour quand même en 83 et 84, il faut le rappeler pour les plus jeunes. Laurent Fignon a une deuxième vie, une nouvelle vie, parce qu'il ne fait plus de vélo aujourd'hui quand même, je vous le dis. La noce a, paraît-il, effectivement été bien arrosée et le marié a montré l'exemple. Vous y étiez ? Laurent, c'est carrément écrit dans le journal, parce que normalement on ne dit jamais ce genre de détail, donc s'il le donne, c'est que ça devait être épique. Très bien. Comment vous le savez alors ? Mais moi je ne sais pas, moi je ne parle pas de cette histoire-là, moi j'étais copine avec l'ex. Ah bah c'est ça que je voulais savoir, quelle femme c'était, avec qui, c'était mariée ? Eh bah je ne sais pas, vous lui demandez. D'accord, d'accord, parce que moi j'ai connu l'ancienne, et donc je voulais savoir si c'était avec l'ancienne qui s'était mariée. La vieille, tu veux dire ? Quand tu dis l'ancienne, c'est celle que j'ai connue il y a 45 ans. Pourquoi elle est plus jeune, la nouvelle ? Bah, c'est souvent le cas. C'est normal pour un cycliste, le renouvellement des cadres. Un fou de la petite reine ? Les monologues du Troufignon. Qu'est-ce qu'il est bête ! C'est un grand cycliste, Fignon ? Ah oui, il a gagné deux tours de France, et puis il y a eu ce fameux tour, il y a eu le fameux tour où il a perdu à 8 secondes ! Quelle horreur ! Est-ce que dans la vie, ça arrive de perdre, quand vous avez pédalé 4000 km, de perdre à 8 secondes derrière Greg Lemon à cause d'un furoncle sur les fesses ? Et il n'a pas pu, donc, pédaler, assis normalement, et perdre comme ça à 8 secondes, et c'est cette image magnifique qu'on a vue sur les Champs-Elysées, où il tombe, et il pleure, enfin, lui il dit qu'il ne pleurait pas, mais où il est... C'était un furon, que l'on est sûr, ça, que c'était un furon ? Oui, c'était un furon, question que ça soit ! Combien vous avez suivi, vous, de Tour de France, Christine ? Cinq ! Cinq ? Ouais, le premier en 84, mais je crois... Et combien vous vous êtes fait de coureurs ? Oh, mais ça, pas à la tête ! Comment ça ? Mais on ne les voit pas, les coureurs, vous savez que... En plus, ils n'ont pas le droit de sortir de leur chambre, il y a le directeur sportif... Justement ! Justement, vous, on savait les trouver ! Eh, con ! Ils peuvent pas s'enfuir, tu peux y aller ! T'as le directeur sportif qui campe dans le couloir de l'hôtel, et je peux t'assurer, le mec, il dort toute la nuit dans le couloir pour être sûr qu'il ne sorte pas, et c'est pour ça qu'on les met à deux par chambre. Europe 1 ! Europe 1 ! Marianne Sergent, Christine Bravo, Michel Bernier, Jérôme Michalak, Philippe Vendez ! Olivier Michel est interrogé dans la presse aujourd'hui à propos des mondiaux d'un sport qu'il pratique, sport peu connu, mais pour lequel les Français ont une chance. Et ça se passe en plus chez nous, et généralement, quand on organise, vous savez, on gagne les compétitions, on est plutôt doué quand on peut arranger les choses. Alors, c'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont... À la croûte du monde, on l'a gagné ici ! Évidemment ! En 98 ! Les mondiaux, donc, de ce sport ont lieu actuellement en France, et Olivier Michel nous dit qu'ils sont quand même peu à pratiquer ce sport, puisqu'il y en a seulement 240 en France. C'est le hockey subaquatique ! Le hockey subaquatique, non ! Eh bien, pourtant, ça existe ! C'est vrai ? Ah oui, oui, ça existe ! Ah bon ? Ah oui, oui, j'ai eu un fiancier qui était au cailleur. Ah j'ai vu ça, oui ! C'est ce qu'il fallait connaître ! Ah non ! Raconte ! Là, t'es obligé de raconter ! Il faisait ça avec des bouteilles, comment c'était ? La dernière fois, il a gagné, contre Katusha ! Non, mais en fait, ils sont dans le fond de l'eau avec des espèces de grosses ceintures en plomb, quoi ! Alors moi, je disais, mais en fait, c'est idiot, parce que c'est quand même un sport où personne ne vous voit. De temps en temps, quand ils ont un peu de pognon, il y a des écrans vidéo autour de la piscine. Pour que les gens puissent les faire courir ! Attends, je vous jure ! C'est dommage que vous ne l'ayez pas gardé celui-là ! Il n'a pas voulu rester ! Mais le mec, il t'a fait croire qu'il faisait ce sport-là ! Ah non, il ne m'a pas fait croire, je l'ai vu ! Tu l'as vu jouer ! Mais bien sûr ! Mais c'est énorme ! Et il avait du pognon, eux ? Ils avaient un écran géant où tu allais juste regarder les noms qui bougent ? Moi, j'attendais à l'hôtel qu'ils reviennent ! C'est surréaliste ! Est-ce que c'est un sport dans ce genre-là ? C'est ridicule ! Ah non, quand même ! C'est un sport plus noble ! C'est quand même pas les championnats de déterrage de blaireau ? Non ! Est-ce qu'il y a eu ça ce week-end ? Ah non, c'est un vrai sport ! Je vous jure qu'il y a eu ça ce week-end ! Sans déconner, c'est normal ! Le baby-foot ? Non, non, non ! Il y a deux semaines, il y avait le mondial de baby-foot ! Oui, mais c'est un vrai sport ! Avec armes ? La baby-foot, ce n'est pas un vrai sport ! Vous êtes d'accord, c'est un jeu pour moi ! Est-ce qu'il y a des armes ? Ah, pour les joueurs qui sont dans le baby-weez ! Oui, il y a des puristes ! Oui, d'accord ! C'est comme le flipper ! C'est pas un vrai sport ! Non, non ! Un vrai sport ! Est-ce qu'il y a des armes ? Des armes ? Non ! Est-ce que ça se passe en l'air ? Qu'est-ce que vous appelez en l'air ? La voltige aérienne ! Ah non, non, non ! On saute pas, c'est par terre, on marche ! Si, si, ceux qui pratiquent ce sport peuvent sauter, mais c'est pas le principe du sport ! On court ! On court, on saute de temps en temps ! Est-ce que c'est un sport d'équipe ? Non ! Donc c'est individuel ! Oui ! Un sport de combat ? Non plus ! On est jugé suivant ses performances ou par des juges ? Comme le patinage, c'est des juges qui vous mettent une note ! Non, il y a un résultat ! D'accord ! C'est autant qu'on gagne ? Non, non, non ! Au score ? Au score ! Donc on lance quelque chose ? Oui ! C'est avec des objets, des balles ? Un poids ? Un javelot ? Non ! Un disque ? Pardon ? Des fléchettes ! Un disque ? Non ! Un volant ? Non, il n'y a pas 200 participants au disque, il y en a beaucoup, beaucoup plus ! C'est du lancer de quoi ? Il y a 240 licenciés en France, vous avez dit ? Lancé de nain ? Lancé de nain ! Et c'est Jérémy Michalak qui a gagné le lancer de nain ! C'est comme ça qu'on l'a recueilli ! Mais c'est pas ça ! Ça a été interdit l'ancé de nain ! En vrai, non, c'est pas un sport de lancé de nain ! C'est plus un hobby ! Alors, est-ce que c'est genre de tir à la carabine, un truc comme ça ? Non ! C'est un sport noble ! Ça devrait vous aider ! La boxe ! La boxe française ! Non ! Mais c'est un sport de combat ! Non, c'est pas un sport de combat on a dit ! Mais non ! Ah ! Le croquet, le jocari, un jeu comme ça ! Le bilboquet ! Un jeu de château ! Non ! Le bowling ! Non ! Est-ce que c'est un jeu d'adresse ? Le bowling, un sport noble ! Ah, quand même ! Ah ! T'as souvent vu un type qui s'appelle, je sais pas, Edouard Manuel de la Fontegarde ! Ce soir, je sors avec Edouard Manuel de la Fontegarde ! Edouard Manuel de la Fontegarde, il vient, il passe te prendre avec sa cadillac, son cabriolet, son machin ! Ce soir, chéri, nous allons au bowling ! Mais te moques pas ! Le billard ! Le billard ! Mais c'est pas un sport noble, le billard ! Voilà ! Ça, c'est sa petite précision intéressante ! Voilà ! C'est quoi la différence ? C'est de la chasse à quelque chose ! Mais non ! Vous allez comprendre quand vous aurez la réponse ! C'est quoi, noble ? Du ball-trap ! C'est chic ! Le ball-trap, ça peut... Encore, c'est limite ! La chasse à court, c'est noble ! Voilà, est-ce qu'il y a un animal ? Pas du tout ! Un sport avec un animal ! Mais ça va pas ! Mais c'est un sport avec le chat ! Mais oui ! Qu'est-ce qu'elle est con ! C'est vachement noble ! Mais je pensais à l'animal sur quoi tu tires ! Ça peut pas être un sport ! Est-ce que c'est... Laurent, est-ce que c'est un sport ancien qui se pratiquait par la belle société il y a un siècle ou deux ? Ah oui, plus ! C'est un siècle... D'accord ! Alors, c'est pas avec des... Même avant, plus alors ! Est-ce que c'est un sport de ballon ? Par exemple, la soule ! L'ancêtre du football ou un sport moyen âgeux ! Ballon, le mot est trop fort ! Le jeu de paume ! Le jeu de paume ! Bonne réponse de Jérémy Chalak ! On est au cours ! Et nous avons au téléphone Olivier Michel qui est président du comité français du jeu de paume. Bonjour ! Bonjour ! Et d'ailleurs, qui appartient ce comité français à la Ligue de la Fédération Française de Tennis ? Vous êtes raccroché à la Ligue de Tennis ? Absolument ! Nous sommes raccrochés à la Ligue de Tennis tout simplement parce que le tennis vient du jeu de paume direct, en ligne directe. Nous sommes dans le statut numéro 1 de la Fédération Française de Tennis. On appelle même ça, paraît-il, le Real Tennis, c'est vrai ? Alors, chez les Anglais, ils appellent ça le Real Tennis, absolument. Et donc, ça se passe chez nous, les Mondiaux, en ce moment, c'est ça ? Alors, oui, voilà, c'est le championnat du monde qui se déroule pour la première fois en France depuis 1740. Donc, 1740, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le championnat du monde de jeu de paume, c'est le plus vieux championnat du monde, tout sport confondu. Et ça se déroule à Fontainebleau du 19 au 24 mai dans la salle du château de Fontainebleau. Et alors, ce que j'ignorais, parce que moi, évidemment, connement, je pensais que le jeu de paume, ça se jouait avec la paume, eh ben non, il y a une raquette. Ah bon ? Absolument ! On ne jouait plus avec la paume. Alors, c'est là d'où viennent plein de petites expressions issues de la paume. Le jeu de main, le jeu de vilain, par exemple. En fait, c'est qu'effectivement, les plus pauvres jouaient avec la paume de la main. Mais la petite noblesse et la grande noblesse, elles jouaient avec une raquette. Et puis très vite, finalement, on est venu quand même avec la raquette. On est venu à la raquette et tout le monde jouait avec une raquette depuis maintenant, je vous dirais, depuis le 16e siècle. Alors, votre raquette, à vous, elle est comment ? Alors, notre raquette, elle est plus petite, elle est plus lourde et elle est surtout légèrement incurvée. Pourquoi ? Parce que la balle rebondit sans peu à la paume. Il faut... La forme de la raquette permet d'aller chercher la balle très basse. Parce que la balle, en fait, ne rebondit pas, paraît-il. La balle rebondit peu, elle fait 80 grammes. Mais la raquette, elle, est cordée à 60 kilos. Donc, vous voyez, si on est proche de la planche à pain, et ça va donc très vite. Et si on la prend dans la gueule, dites donc la balle ? Ah ben, si on la prend dans la gueule, on va directement à l'hôpital. Ah oui ? Voilà. C'est sympa comme jeu. C'est sympa comme jeu. Effectivement, les gens imaginent très... Tout le monde s'imagine que c'est un sport très poussiéreux, etc. Il y a un filet, il y a un filet ? Il y a un filet. On joue comme au tennis, de part et d'autre du filet. Alors, c'est à la croisée des chemins du tennis et du squash. Parce qu'en revanche, on peut céder des murs et du plafond. Voilà, on peut laisser la balle rebondir derrière soi et sur les côtés. Il y a 6 mètres de murs de chaque côté. Il faut imaginer les limites d'un terrain de tennis avec ses limites extérieures. Et on met 6 mètres de murs de chaque côté. Alors, ce n'est pas beaucoup 240 licenciés en France ? Et non, ce n'est pas beaucoup malheureusement, parce qu'il n'y a pour le moment plus que 3 salles. Il faut quand même savoir qu'il y en avait 250 rien qu'à Paris à la fin du 17ème. Donc, vous voyez, le jeu a quand même pris un léger coup sur... Il y a Manuel de Oliveira qui joue encore. Monsieur, est-ce que c'est bien ce jeu, ou je me trompe, où on avance de 15 pas, de 30 pas ou de 40 ? Est-ce qu'il fait les points qui nous paraissent bizarres pour le tennis ? Est-ce que ça vient de là ? Non, ça ne vient pas. C'est une des théories qui permet... Effectivement, on a du mal à savoir d'où vient 15, 30, 40 avantages et jeux. Et ça, c'est une des théories possibles. L'autre théorie, c'était le principe de la pendule. A l'époque, il comptait en 15, un quart d'heure, 30, 45, puis... Enfin, c'était un système sexagésimal. Quel est le pays où on joue encore le plus au jeu de paume ? Alors, les Britanniques, et j'espère, et c'est bien l'objet de ce championnat du monde, c'est que le jeu de paume renaisse en France, revienne. C'est ce qu'on veut faire savoir, c'est que le jeu de paume existe toujours, que c'est un véritable sport et qu'on a les moyens de construire des cours. En revanche, on a besoin d'espace. Et ça, c'est pour ça qu'on cherche à s'allier avec les municipalités, avec la fédération française de tennis. On peut ramener le jeu de paume. En plus, c'est un espace fermé où on peut accueillir des joueurs de mini-tennis et faire d'autres activités sportives de raquettes à l'intérieur. Et ça nous permettrait de détecter de nouveaux talents, de refaire naître le jeu de paume, qui est un vrai sport. Ça se joue en double, parfois ? De redevenir champion du monde. On joue en simple et en double. Ah, voilà. Mondiaux du jeu de paume, c'est en ce moment, donc, j'allais dire à Paris, pas tout à fait, à Fontainebleau. Voilà, à Fontainebleau. Il y a une salle à Paris, rue Loriston, dans le 16e arrondissement. Oulah ! Faut pas dénoncer comme ça. Marie-Anne Sergent, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Michel Bernier, Philippe Vendel. Direction Cannes, puisqu'hier à Cannes, on a vu quelqu'un monter les marches, quelqu'un auquel on ne s'attendait pas. Il est centenaire. De qui s'agit-il ? Non. C'est ça, on a déjà le coup de dire 30 minutes. C'est Manuel de Oliveira ? Non ! Alors, donc, c'est pas un acteur ? Non, c'est quelqu'un qui est monté à Cannes pour un film, d'ailleurs. C'est une actrice. Parce que c'est si rare qu'il faut le dire. Oui. Les gens qui montent les marches à Cannes pour un film. Oui. Ça réprime toujours dans un temps. C'est une fille. Tu veux dire, il n'y a que les commerçants cannois, c'est ça, qui montent les marches. Alors, vous dites... C'est une fille. Non, non, c'est pas une fille. C'est un footballeur. Ce n'est pas un footballeur. Ah, c'est un boxeur, alors. Non plus. C'est pas Mike Tyson ? Mike Tyson, non. C'est un sportif ? Non. Américain ? Non. Français ? Oui. Un chanteur ? Non. Mais il est connu déjà. Oui, oui. On connaît son nom. Mais c'était inattendu de le voir. Il a commenté à Cannes hier. J'ai bien compris. Enfin, poser la question essentielle. Un acteur. Oui, voilà. Voilà, un acteur. Donc, c'est un acteur qui est monté à Cannes. Qui joue dans un film qui sortira le 23 juillet prochain. Acteur français ? Oui. Bon, ben voilà. Alors, maintenant, allez-y. Daroussin. Pardon ? Daroussin. Non, mais Daroussin, écoutez. Ça serait normal. Mais lui, c'est un acteur de télé ? La question était quelqu'un auquel on ne s'attendait pas forcément. Un acteur de télé ? Pardon ? Un acteur de télé. Un acteur... Qu'on voit à la télé et qui est acteur. Mais qui n'est pas acteur de télé. Navarro ? Non. Il est monté sur eux parce qu'il est le petit ami d'une des nanas qui tournent. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il est beau ? C'est pas mon goût. Est-ce que moi, je le trouve beau ? Plus, je crois. Donc, il est bravo. Donc, il est moche. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on le connaît, nous, par exemple ? Oui, très bien. Très bien. Ah, est-ce que c'est quelqu'un de l'équipe ? C'est Christophe Lévesque. Christophe Lévesque. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ça, c'est un homme à mon goût, tu dis ? Plus que le mien, quoi. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Non, mais attends. Oui, il est pas mal. Mais enfin, attends. C'est pas une bombe. Full Moon. Full Moon, c'est le titre du film réalisé par Jérôme Lotzki. Et l'équipe de ce film a monté les marches hier soir à Cannes. Bruno Salomon, Christophe Lévesque, François Morel, Tonia Kinsinger et Christine Siti. Voilà. Mais Christophe Lévesque, il avait un smoking ? Mais c'est ça, justement, je l'ai pas vu. Mais avouez que c'est rigolo de voir Christophe Lévesque à Cannes. C'est l'anti-Cannes, Christophe Lévesque. Je le vois tellement. Ah putain, on peut pas fumer. Putain, ils font chier. Ah putain, ça démarre pas à l'heure. Alors ça l'énerve. Tout d'un coup, si ça démarre à l'heure. Ah putain, ils font chier, ça démarre à l'heure. Il doit bien se la péter cinq minutes, quand même, avec son air de pas y toucher. Quand il monte les marches, quand même, ça le fait, ça le fait. C'est comme Robert, quoi, je veux dire. C'est quand même Cannes, merde. Ouais, je le connais. On a monté les marches ensemble, Christine. Tais-toi, je voulais y aller en basket, te te souviens pas ? T'as jamais voulu que j'y aille ? Parce que j'avais pensé à tout sauf aux chaussures. T'as jamais voulu. Ce qui est souvent, c'est le cas. Ah bah oui, quand on s'embarque, c'est toujours ça qu'on oublie en premier. Tout le temps, toujours. C'est ses chaussures. On était en tongs du matin au soir. Pas moi, je déteste les tongs. C'est vrai, j'ai jamais vu en tongs. Mais t'avais pas de chambre d'hôtel ? T'avais pas une valise ? Tu dormais sur la planche ? Si, mais il fallait des habits un peu chers. Ça sert à rien de réserver une chambre pour Christine à Cannes. Elle te démerge en trouve, non ? T'as fini jamais dans la CM, au gars. Elle demande si il y a des coureurs. S'il y a bien un truc où il faut pas dépenser du pognon à Cannes, c'est une chambre pour Christine. Bravo, vous connaissez. Je sens un peu d'acrimonie. Si, si, si. Non, mais enfin, il y a toujours des canapés dans des soirées. Vous pouvez la retrouver le lendemain matin. Christine, réveille-toi. Non, mais c'est sympa l'ambiance à Cannes. Ouais, 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 non, c'est un peu fatigant. Les soirées à Cannes, c'est fatigant, oui. T'as envie qu'on change de sujet, hein ? Elles sont toujours là. Christine, bravo. Jérémy Lichard. J'en étais sûr. C'était trop facile. Michel Bernier, Marie-Anne Sergent. Et la Vendelle, elle est là aussi. Et la petite Vendelle, elle est là. Ah tiens, hier, on pouvait célébrer le dixième anniversaire d'une loi qui date du 19 mai 98. Quelle loi ? Ça concerne la santé ? Non. Hier, on pouvait célébrer le dixième anniversaire d'une loi votée. C'est une bonne loi. Le 19 mai 98. En France ? C'est une bonne loi. Alors là, c'est tout. Alors là, pour vous répondre à cette question-là, il me faut deux, trois heures, là. Ah non, mais est-ce que ça a changé la vie des Français ? Ah oui. La Vendelle, c'est en France. C'est sur le travail. Oui. C'est les 35 heures. La loi des 35 heures. Bonne réponse. Merci. Et c'est évidemment hier, justement, qu'est née toute une polémique sur les 35 heures. La première loi Aubry fixant à 35 heures la durée de travail hebdomadaire date en effet du 19 mai 98. Ça fait déjà dix ans maintenant. Et hier, vous le savez, M. Deveggian, secrétaire général de l'UMP, a créé des remous dans son propre camp, dans le camp de la majorité, en disant, bah non, il faut démanteler totalement cette loi des 35 heures. Ce à quoi Xavier Bertrand a dit, ah non, 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 il faut garder la durée des 35 heures, même si on peut prévoir dans les mois à venir des assouplissements. Et là, M. Sarkozy, le président de la République, qui n'est pas tranché dans son palais de l'Elysée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on peut l'interroger sur n'importe quel sujet. D'ailleurs, un jour, je vais l'appeler qui veut gagner des millions pour appel à un ami. Non, mais quand même là, les 35 heures, Laurent, c'est important. C'est obligé qu'il donne son avis. Mais qui a une polémique, le jour même, le président répond, c'est assez rare quand même. Oui, mais il a encore fait un coup hier qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de la Ve République. Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé à l'ambassade de Chine. Et normalement, l'usage, c'est qu'un président ne va jamais dans une ambassade, car l'ambassade, c'est l'étranger. C'est vrai. Eh bien, il l'a fait. Il rompt tous les usages. Non, moi, ce qui me fait rigoler... Oui, mais enfin, là, c'est pour des choses quand même extrêmement graves. Je veux dire, on peut rompre un usage, c'est à partir du moment où il vient soutenir un peuple qui est en train de se frire. Attends, excuse-moi, mais les protocoles, on peut se les mettre à temps en temps au clou pour ce genre de choses. Oui, mais ça n'était jamais arrivé avant. Ça n'était jamais arrivé avant. Oui, mais enfin, je veux dire, ce qui arrive aux Chinois aujourd'hui, c'est quand même un drame terrible. Parce que déjà que c'est pas facile à attraper l'orée avec les baguettes, alors quand il y a un tremblement de terre... Oh oui, tu as raison. Si, si, c'est vrai. En tout cas, vous avez raison, le président Sarkozy fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude, y compris, évidemment, dire aux journalistes ouvertement que Xavier Bertrand est son chouchou, il l'a encore fait hier, en prononçant cette phrase assez incroyable. Quand on l'interroge sur, effectivement, la sortie de route de Patrick Deveggian à propos des 35 heures, le président a déclaré aux journalistes qui l'interrogeaient, référez-vous à ce qu'a dit Xavier Bertrand, comme toujours, il a bien parlé. Ça doit agacer François Fillon, ça. Ils doivent le détester. Oui, mais les autres doivent le détester. C'est le chouchou, c'est la redoute, maintenant, dans les trois Suisses. C'est les trois Suisses. Les trois Suisses. Xavier Bertrand, c'est les trois Suisses. Le chouchou. Qu'est-ce qu'il y a, les 35 heures ? Moi, les 35 heures, ça ne me passe pas. Je comprends qu'il y a des gens... Mais écoute, qui... C'est trop. Mais qui... Qui fait vraiment 35 heures ? Moi, tous les gens que je connais autour de moi bossent beaucoup plus que 35 heures. Qui fait réellement ces 35 heures ? Je ne vais pas le défendre, mais tu ne connais pas des vrais gens qui ont un métier vraiment payible. Comment ça, des vrais gens ? Tu as combien d'amis ? Non, bien sûr, je connais des faux gens, des avatars, bien sûr. Mais tu connais des gens comme nous, mais combien connais-tu de gens, pardonne-moi, qui sont au tripostal ? Des boulangers, je connais des commerçants, des gens... Vous parlez de métiers qui sont indépendants. Oui, mais moralité, moi j'ai monté. Combien tu connais de gens qui sont ouvriers à l'usine ? Mais il n'y a pas que des ouvriers à l'usine, c'est tout. C'est à droite. Il n'y a que les artistes qui ne sont pas au 35 heures. Comment ? Il n'y a que les artistes, en réalité, qui ne sont pas au 35 heures. Non, les chauffeurs de taxi, les cultivateurs, les cultivateurs. Mais moralité ! Si tu veux, les artistes, c'est les gens qui sont à leur compte. Mais sinon, la plupart des gens sont au 35 heures. En toutes les grandes sociétés, les gens sont au 35 heures. Je te dis, j'en connais énormément de gens qui sont au 35 heures et qui font plus que 35 heures. Je peux t'assurer. Deux dix ans, par exemple. Et qui se ferment et qui se la bouclent, parce que s'ils ne font pas plus, ils sont virés. Et moi, je viens de créer une boîte, par exemple. Eh bien, un de mes cauchemars, c'est que c'est une boîte qui débute. Il n'y a pas encore beaucoup d'argent, j'ai mis tous mes fonds là-dedans. Et si je prends quelqu'un avec les charges sociales et qui me dit, au bout de 35 heures, là je me tire, je suis désolée, je suis au 35 heures. Eh bien, je suis en stress total. Et je trouve que c'est insupportable, cette loi des 35 heures. C'est insupportable. Et c'est la raison pour laquelle je ne prends pas de salariés pour le moment, parce que je n'ai pas les moyens. Si c'est 35 heures plus les charges sociales, je n'ai pas les moyens. Combien de petites entreprises ne vont plus recruter à cause de ces 35 heures ? Voilà, je voulais le dire. Enfin, moi, si j'étais emboutrice dans une grande sur-oeuvre, dans une usine, je préférais faire 35 heures. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est toute la question, évidemment. Alors, pour le métier pénible, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que je travaille avec vous, c'est un métier pénible. C'est ça dont vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire que c'est aussi ça. Et d'ailleurs, ce matin, il y a un micro-trottoir réalisé dans le Parisien. C'est aussi ça, la qualité de cette loi. Je ne suis pas là en train de la défendre, parce qu'effectivement, il y a des tas de défauts à cette loi. Mais est-ce que la vie, c'est fait aussi pour travailler ? Est-ce que la vie, ce n'est pas fait aussi pour profiter de sa famille, pour profiter de ses enfants, pour se cultiver, pour sortir, pour faire du sport ? Et cette loi des 35 heures, elle a aussi permis ça, évidemment. Non, mais on a un problème économique gravissime en ce moment. Malheureusement, elle ne permet pas que ça. Non, mais elle l'a permis en particulier. Oui, mais ça oblige la dépense aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a du loisir, ça veut dire qu'on va dépenser de l'argent. Ah oui, mais ça c'est bien que ça dépense. Ça dépense. Mais les gens, ça dépense, sauf il y a les gens qui ont un problème de pouvoir d'achat. Ce que vous dites là est contredit ce matin par une des personnes interrogées par le Parisien, c'est le micro-trottoir. Mais c'est marrant de lire les deux avis. Il y a des gens qui disent, oui, c'est un handicap. Oui, c'est vrai que c'est emmerdant les 35 heures qu'ils pensent comme vous. Mais il y en a d'autres qui disent, et je crois que les sondages prouvent que c'est plutôt la majorité des Français pour l'instant, en tout cas, parce qu'évidemment, les patrons, mais les patrons ne sont pas majoritaires. Les patrons, ils pensent que c'est con les 35 heures. Mais ceux qui en profitent des 35 heures, ils trouvent ça plutôt pas mal, je vais vous dire majoritairement. Avec le problème du pouvoir d'achat, tu fais 35 heures, tu ne fais plus d'heures supplémentaires, plus rien. De toute façon, tu es à sec à la fin du mois. Donc qu'est-ce que tu vas en faire ? C'est plutôt un atout, dit par exemple ce monsieur qui a 51 ans. Les 35 heures ont été trop souvent mal mises en œuvre à l'époque, et d'une manière trop rapide, trop générale. Mais il dit, cela étant, ces 35 heures permettent de passer plus de temps avec ma famille et tous les loisirs ne sont pas coûteux. Se balader avec sa femme et ses enfants, c'est gratuit. Je pense que cette réforme reste une sacrée avancée. Oui, sauf que tout le monde ne le fait pas. C'est les deux premières années de mariage, ça. C'est sûr. Après, tu te fais chier avec ta femme, t'as pas envie de te balader. Les trois quarts plus tôt, t'as pas envie de te balader au bord de la Marne avec mes mères après 30 ans. Ah non, mais attendez. C'est quand même en plus quelqu'un, Christine Bravo, qui fait un métier quand même plutôt agréable, faire de la radio, de la télévision, plutôt bien payé. Oui, mais moi j'aime l'entreprise. Plutôt bien payé, plutôt sympathique. C'est vrai. Et puis quand on lui dit, il faut venir à 8h30 faire de la radio, c'est absolument pas vrai. C'est trop tôt. C'est absolument pas vrai. Je suis absolument ravie. On fait des métiers de fainéant, puis on dit, ouais, les autres, ouais, 30... Alors moi, j'appelle pas ça un métier de fainéant. C'est pas un métier de fainéant. Tu peux dire que c'est un métier agréable, tu peux dire que c'est un métier formidable et bien payé, tu peux pas dire que c'est un métier de fainéant. Excuse-moi, Laurent, faut que je parte, j'ai posé une RTT en fait. Mais il n'y a pas que... Enfin, bref, l'histoire du boulot et tout, il faut arrêter de dire que dans nos boulots, on est si c'est maintenant riche et tout ça. Moi, je bouffe de la vache en ragie tout le temps. Et je me plains pas et je suis contente de mon boulot. Et ce dont on ne parle pas depuis le départ, à part un rapport aux 35 heures et tout ça, c'est la notion de plaisir. Dans la vie, on n'est pas sur Terre uniquement pour se faire chier, quoi. Donc nous, moi, je veux bien crever la dalle. Si je prends du plaisir en le faisant, ça, enfin, j'accepte. Mais les gens qui, en plus, se font chier dans le boulot qu'ils font, alors, putain, mais donnez-leur 27 heures, putain. Il y a des tas de gens qui veulent bosser. Il y a du boulot, il y a du boulot. On veut, tu en vois, là, en France. On n'arrête pas de parler du chômage. Boulot, il pourrait très bien y avoir des gens qui ne bossent que 20 heures ou 30 heures par semaine et qui s'en sortent. C'est notre société qui est mal foutue. C'est notre économie qui est mal foutue. C'est ça qu'il faut revoir. Ah, excusez-moi. C'était la CGT spectacle. Non, non, non. Oh, mythique, ce soir, à la mutualité. Ils n'ont pas fait les César. Ils n'ont pas fait Cade. Ils nous envoient quand même les interditeurs du spectacle. Les salauds. Pardonnez-nous. La révolutionnaire, Marianne Sergent, est toujours là. La représentante des PME, Justine Bravo. L'ambassadrice des artistes qui travaillent, Michel Bernier. Le dernier vainqueur du lancé de Nain, Jérémy Michalat. Bonjour. Merci la Française. Et il faut le dire, j'allais l'oublier. Et quand même, le roi de la tomate, Philippe Vendel. Vous comprendrez d'ici à peu près une demi-heure. On vous expliquera pourquoi j'appelle Philippe Vendel le roi de la tomate. Bon, dites donc, je ne pensais pas que le débat sur les 35 heures allait créer aussi la polémique ici autour de cette table. Comme quoi, effectivement, pour s'entendre sur ce sujet, ce n'est pas gagné. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas s'ils vont nous prendre au gouvernement. Personne n'est d'accord, d'ailleurs. Ils ne sont même pas d'accord. À l'UMP même, ils ne sont pas d'accord. À gauche non plus. Les BDS, ils ne sont pas d'accord entre eux. Bien sûr. Et nous-mêmes, on n'est pas d'accord entre nous. Allez, on va parler d'autre chose, si vous le voulez bien, de deux Australiens qui s'appellent Ken Roswell et Rod Lever. Et ces deux Australiens, on en reparle dans la presse aujourd'hui. Pour quelles raisons ? Rod Lever, c'est un immense tennisman. Il y a des baskets Rod Lever. Il y a les Stan Smith et les Rod Lever. Et alors ? Eh bien, ils ont fait une nouvelle paire de pompes. Non. Ça a à voir avec les vêtements ? Non. Ils montent une entreprise et ils sont encablés par les charges. Rod Lever et Ken Roswell. Ce n'est pas les fausses jambes du... Oh mais ça va pas ! Oscar Pistorius, non. Non, Rod Lever, il doit avoir 60 ans maintenant, ou 70 ans. Attendez, ça m'intéresse les fausses jambes, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu vas t'enferrer, là. Mais non, il y a un coureur, je ne dis pas de bêtise. Il y a un coureur qui n'avait plus de jambes. Et donc, ils lui ont collé des jambes en titane. Il est australien, non. C'est un kangourou, ça. Non, non, mais il a des jambes rigolantes. Oscar Pistorius. Et il y a eu une polémique sur lui, comme quoi il n'avait pas le droit d'être aux Jeux Olympiques. Et finalement, il pourra. Parce qu'il courrait plus vite que les autres. Donc c'est pour ça que je me demandais si ça avait à voir avec cet homme-là. La preuve qu'il ne court pas plus vite que les autres, c'est que déjà, il n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que ça aurait pu justement l'avantager, parce qu'il y a plus de rebondis avec des jambes en titane. Non, je vous dis, écoutez ce que je vous dis, je vous dis que la preuve que ça n'avantage pas plus que les autres, c'est qu'il n'est justement pas qualifié pour les Jeux Olympiques de Pékin. Et qu'il espère, peut-être, pouvoir se qualifier, s'il s'entraîne bien, d'ici les Jeux Olympiques de Londres. Ce qui prouve que, pour l'instant, il ne va pas plus vite que les autres avec ses prothèses. Voilà, donc je me demandais si ça avait à voir avec l'histoire du raton laveur, la lèveur, Rod Lever. Est-ce qu'ils vont aller à Roland-Garros ou un truc comme ça ? Non. Est-ce que ça a à voir avec le tennis, déjà ? Votre question, c'était ? Roland-Garros, est-ce qu'ils vont aller à Roland-Garros ? Non, mais s'il y a un rapport avec Roland-Garros. Oui. Ah ben voilà. Ils vont avoir un courbe à porter leur nom ? Non. Ils vont coacher les ramasseurs de balles ? C'est pas loin. Ma question, c'était pourquoi on en reparle aujourd'hui ? À cause de Roland-Garros, c'est sûr qu'arrivent. Ça, c'est sûr, mais pas seulement, justement. Ils ont fabriqué des raquettes ? Non. Des balles ? Deux Australiens. Ils jouent en double ? Non. Ils font du business ? Ils lancent, par exemple, un tournoi concurrent ? Ils lancent quelque chose ? Non, mais ils ont réalisé quelque chose à Roland-Garros il y a 10, 20 ans, quelque chose comme ça. Oui, soyez plus précis. Ils ont gagné le grand chelème. Ils vont rejouer la finale. C'est-à-dire ? Ils vont rejouer leur finale de Roland-Garros. Ils ont été en finale à Roland-Garros et ils vont refaire le match en levée de rideau, par exemple. Non. Est-ce que ça a à voir avec les victoires de Nadal sur terre battue ? Non. Il y en a un qui a gagné et pas l'autre. L'un contre l'autre ? Oui, l'un contre l'autre. Ils ont fait une finale, gagnée par Rod Lever. C'est une finale. C'était une finale. Oui, c'était une finale. D'ailleurs, ce n'est pas Rod Lever qui a gagné, c'est l'autre. C'est l'Australien Ken Roswell qui a remporté le tournoi devant Rod Lever. Et qui veut prendre sa revanche ? Non. Et pourquoi on en parle, à votre avis ? Il ne peut plus. Parce qu'ils sont morts. Non. Parce qu'il a un fils ou une fille ? C'est tout bête, il vous manque un élément. Parce qu'ils sont en couple. Non. Ils vont lancer le... Non. Est-ce qu'à cette occasion de ce match, c'était une première fois de quelque chose ? Non, à l'époque, non. Mais c'était assez particulier quand même. Mais ce n'est pas la première fois qu'une finale est passée à la télé ? Non, à mon avis, elle n'est même pas passée à la télé. C'est un rapport avec le terrain ? Enfin, je veux dire la terre battue ou la pelouse ? Enfin, un truc... Non. C'était le premier Roland-Garros ? Non. C'est en quelle année ? En quelle année c'était ? Ah bah non. Ah bah non. Ah, c'était pendant la guerre. Exactement. Ah, c'est en 68. C'est un rapport avec 68. Ah, la finale a été annulée ou alors elle a été jouée ailleurs sur un stade ? Non, mais c'est, vous avez la réponse. Voilà, oui, c'est ça. Ils sont venus fêter 68 et que c'est l'anniversaire de tout ça et que voilà. Ils ont joué la finale en 68 à Roland-Garros. Bonne réponse. Ils se jetaient des pavés à l'époque. Il y a deux choses dont on parle en ce moment. C'est quoi ? C'est Roland-Garros et puis c'est aussi 68. Et bah eux, c'est les noms des joueurs qui ont joué la finale en 68 à Roland-Garros. Je ne me souviens pas. Ah bah oui. Et c'était curieux, c'était deux Australiens qui s'affrontaient en finale de Roland-Garros en mai 68. C'est un truc bizarre, Roland-Garros c'est en juin. Et bah oui, le 8 juin 68. D'accord. En finale, voilà. On n'avait pas fini, on avait commencé en mai mais en juin on y était encore. Ah oui, c'est vrai, Roland-Garros pareil, ça commence en mai. Ah voilà. Il paraît que n'importe où, il y avait un record d'affluence parce que tout le monde, les gens ne bossaient pas évidemment, donc tout le monde pouvait... Feignons ! Pouvaient facilement assister au match. En plus, c'était pour retransmer à la télé parce qu'il y avait grève à l'ORTF. Enfin bon bref, c'était un bordel monstrueux, c'était une ambiance particulière. Roland-Garros en 68. Et la petite histoire retiendra donc que c'était deux Australiens qui se disputaient la finale. Moi ça a été ma meilleure année 68. Ah oui ? Extraordinaire. Et t'avais quel âge ? T'avais deux ans ? J'avais six ans, j'étais au CP. Premier trimestre. C'était la plus belle année de ta vie. Ouais. Premier trimestre, j'ai eu la scarlatine, donc je ne suis pas allé en classe pendant un mois. Deuxième trimestre, j'ai eu les Jeux Olympiques de Grenoble, je suis allé aux Jeux Olympiques de Grenoble. Troisième trimestre, mes parents étaient profs, mais 68, tu ne vas pas en cours. Je m'en souviens, me souviens de ce truc-là, de cette année 68. J'ai encore une petite question, si vous le voulez bien, sportive, là encore, mais qui concerne plus particulièrement le football. Pour quelles raisons les joueurs de Lyon vont être un peu plus motivés qu'on ne le pensait pour gagner éventuellement contre le Paris Saint-Germain, la finale de la Coupe de France qui aura lieu samedi soir ? Une raison d'argent ? D'argent, indirectement. Ils ont acheté un joueur, ils vont gagner plus de sous. Pas plus d'argent. Laurent, savoir avec le règlement, c'est une promesse que leur a faite le club. Par exemple, si vous gagnez la Coupe, je vous mets quatre jours de plus de vacances. C'est une promesse faite par le Président ? Des femmes en plus. Ça, ils n'ont pas besoin. J'ai dit que c'est quoi de l'argent ? Non, ils ont ce qu'il faut. Non, c'est des vacances ? J'ai dit indirectement, oui, c'est de l'argent, mais pas directement. C'est un cadeau qu'on va leur faire. Un cadeau. Un cadeau de reprise. Une montre. Pas une montre. Un briquet. Une bagnole. Oui, précisément. Une Ferrari, une rose. Une Jaguar. Ce n'est pas une marque que je vous demande. Rouge. Une voiture. Comment ça ? Un cabriolet, une décapotable. Un cabriolet ! Bravo, bonne réponse de Jérémy Michalak. Le Président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a promis à ses joueurs un cabriolet s'il remportait la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Les mecs, ils n'ont pas les moyens de s'en acheter. Moi, je voudrais gueuler quand même, parce que moi, je dis une voiture, je ne gagne pas. Et puis Michalak, il dit un cabriolet, il gagne. C'est pas une bagnole, un cabriolet ? Oui. Mais sans blague, là, quoi. Gueulet de temps en temps. Oui, c'est des blagues, par exemple. Non, mais toi, tu vas revendiquer, maintenant, à chaque truc. Je suis remonté. T'as rien dit sur le PQ, je remarque. Mais ta vie est un combat, quoi. Moi, je suis d'accord. Ouais, c'est une durloute. Oui, oui. Je suis d'accord, quand même. C'est quand même assez dégueulasse. J'avoue, d'avoir un coup de cymbale dans la gueule. Mais non, mais Marianne, c'est genre une voiture. Ils s'en foutraient des voitures. Sur un cabriolet, ça a de la gueule. Mais pour moi, une voiture, c'est une voiture. Je ne sais même pas reconnaître. Il y a deux places d'un cabriolet. Pour moi, tout ça, c'est des deux. Je n'en sais rien. Cabriolet, c'est décapotable. Ah, c'est décapotable, un cabriolet. Vous n'êtes jamais sorti avec un footballeur ? Si le dernier, il avait une Logan. Je suis sorti avec une équipe, pourquoi ? Ah oui, donc ils avaient un autocar. Ils avaient un minibus. On rentrait pas tous dans le cabriolet. Pourquoi parle-t-on énormément dans la presse ces jours-ci du docteur Pinori, spécialiste de la colonne vertébrale ? C'est le français qu'ils ont chopé en Roumanie, lui. Oui, allez-y. C'est qui ? C'est un faux médecin. Le mec, il est médecin comme vous et moi. Il faisait des opérations de la colonne vertébrale en Roumanie. Et ils l'ont chopé. Pinori ? Oui, parce qu'il faisait semblant d'opérer les gens, en fait. Comment ça ? Il disait, c'est génial. Je vous ouvre avec un scalpel laser. Ce qui fait qu'après, vous n'aurez pas de cicatrices. Mais en fait, il les opérait pas. Et parfois, quand il en venait à les opérer, il attaquait que le cartilage. Et du coup, forcément, ça s'infectait. Et les patients étaient obligés de retourner voir de vrais médecins qui ont, du coup, dévisqué la supercherie. Un faux chirurgien français en Roumanie, François Pinori, vient d'être interpellé. Bonne réponse de Jérémy Michala. Non, mais au moins, quitte à se faire arnaquer, il vaut encore mieux le type qui ne t'ouvre pas, qui au moins te laisse dans les cas où tu étais, que le mec qui te démolit complètement. C'est un moindre mal. T'as juste perdu tes zlottis ou la monnaie roumaine que je connais pas. On va pas le clouer au Pinori. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Ah, elle est pas mal, cette question que je vous ai préparée là encore. Et en plus, on aura quelqu'un au téléphone pour nous en parler un peu plus longuement, tout de suite après, après que vous ayez trouvé, évidemment, la bonne réponse. Il s'appelle Jam Ablané. Il a 31 ans. Il est photographe. Il publie un album de ses toutes récentes photos. Photos pour lesquelles il n'était pas autorisé, pas autorisé à les prendre. De quelles photos s'agit-il ? Laure Manodou ? Non. Vous allez la lâcher. Je ne sais pas ce que vous avez avec Laure Manodou. Ah, mais là, c'était drôle. Alors, c'est un paparazzi ? Ah non. C'est quelqu'un qui n'avait pas le droit de photographe ? C'est des gens qui n'avaient pas le droit de photographier ou des choses ? Il avait le droit de photographier ces gens, c'est... Mais pas en train de faire ça. Pas là, en tout cas. Le mariage de Jamel ? Non. Aux toilettes ? Non, non plus. C'est un paparazzi ? Ah non, mais les gens qu'il a photographiés, eux, étaient... Étaient aux toilettes. Consentants. Non. Ils étaient consentants. Oui. Les gens étaient consentants, mais l'endroit où ils étaient était interdit au public. L'endroit n'est pas interdit au public. Il y a quelqu'un derrière qui ne voulait pas être pris en photo. Non, non plus. On n'a pas le droit de photographier à cet endroit-là. C'est un musée. C'est pas dans un musée. On n'a pas le droit de faire ce qu'ils faisaient dans cet endroit-là. En quelque sorte. Par exemple, il y a... Fumer ? Non, non, non. Ah non, il a photographié des gens qui n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils faisaient dans l'endroit où ils étaient. Mais oui ! Exemple, mais si ! Non, non, je suis d'accord avec Marianne. Il y a des films porno qui ont été faits dans l'enceinte d'un palais de justice la nuit. Là, il n'y a rien de porno. Oh ! Oh, dommage ! Merde ! Oh, c'est moi qui a un peu changé de question ! Mais, 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 quand même ! Ah, c'est un peu sexy, quand même ! Oui, voilà. Les tripotages au Vatican. Non. Est-ce que ça a un rapport avec une institution ? Par exemple, la justice, l'église, le... Une institution... Une fois plus que ça. Une école. Au sens figuré du terme, oui. Ah ! Une école, non. Ah, donc, chez l'institution en prison ? Peut-être qu'il faut que vous trouviez, déjà, ce qu'il photographie, plutôt que le lieu. Une partie du corps, les fesses, les gens en entier. Déjà, il photographie des gens. Oui, pas là, des personnages. En train de faire quelque chose. Pas en train de faire quelque chose particulièrement. Mais dans une tenue particulière. Ils sont tenus. Ils sont tenus. Alors, essentiellement dénudés, oui. Comment il s'appelle ? Tunique ? C'est ça, son nom, le photographe ? Spencer Tunique ? Ah, non, non, non. Ils sont dénudés. Là, il y a une personne par photo. Une personne par photo. Une femme, d'ailleurs. Ce sont des femmes nues. Ah ! Ils sont à la morgue et c'est pour ça qu'ils sont consentants. Ah, non, c'est pas à la morgue. Ah, quelle horreur ! Et tous ces gens-là, ils ont une activité commune, les gens qui photographent. À la morgue. La seule activité commune qu'ont toutes ces femmes, c'est qu'elles ont posé nus. Ah ! Je le sais. Ah oui ? Je le sais. Et leur tête, on ne voit que leur tête, mais elles sont en train de jouir. Ah, pas du tout. Ils photographient. Ah oui, j'ai vu ça. Mais si, il y a un livre d'orgasme extraordinaire qui s'appelle Le sourire des anges. Moi, je n'en avais jamais vu en plus, donc... Vous n'avez pas vu celui-là ? Tu t'es rendu compte ? Ah bon ? Oui, c'est marrant. C'est marrant. C'est comme ça, là. Eh ouais, la levrette, c'est de fond, hein. Et t'as pas eu peur ? Ce qui est interdit, c'est qu'elles sont à poil, mais elles fument dans un café. Non. En plein air ? En plein air, non. Elles sont à poil. Dans un bâtiment public ? Pardon ? Dans un bâtiment... Oui, à l'Assemblée nationale. C'est en France ou pas ? C'est en France. Dans des mairies ? Non. Il y a des témoins ou elles sont seules dans la pièce ? Alors, sur les photos, on les voit généralement seules, parce qu'effectivement, le photographe a choisi plutôt des horaires où l'endroit était moins fréquenté. Dans le métro. Bonne réponse de Jérémy Michalas. J'ai au téléphone Jam Abelané, photographe. Bonjour. Oui, bonjour. Vous publiez Fantasy Souterraine. C'est le titre de votre album photo aux éditions Ragage. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, on peut voir aussi quelques-unes de vos photos sur Internet. Mais pour 27 euros, on aura l'album entier des fantaisies souterraines. Alors, comment vous est venue l'idée ? Et pourquoi photographier des femmes nues dans le métro ? Avant qu'on aborde, évidemment, la question de l'autorisation. Pourquoi cette envie, Jam Abelané ? En fait, moi, je suis un gros naïf, parce que j'ai commencé un peu en studio, mais je trouvais ça un petit peu limité, un petit peu très souple. Donc, j'ai cherché des endroits qui étaient un peu originaux et qui avaient un décor un peu sympa. Et je me suis dit, le métro, c'est génial, parce que tout le monde y passe, personne ne le voit et personne n'a pas attention. Donc, j'ai commencé un peu là-dessus, mais en me disant, bon, on va faire ça le soir, personne ne le verra, ce n'est pas grave, ça ne va gêner personne. Et puis, en fait, j'ai eu une aiguille de série en série. On s'est rendu compte que ça gênait pas mal de monde, qu'on avait fini une fois chez les flics. Mais bon, du coup, après, le côté bravo, on les interdit, ça nous a un peu amusé. Et puis, on a un petit peu continué là-dessus. Mais pourquoi c'est un fantasme, des femmes nues dans le métro ? Non, 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 les femmes nues plus que le métro, déjà. Non, c'était juste que le lieu était intéressant et détourner un lieu comme ça, qui était visité comme ça des millions de fois par jour, je trouve ça assez amusant d'y mettre des... Des femmes consentantes, rappelons-le. Ah oui, c'est des modèles photos, donc elles sont au courant, elles sont nues. Mais est-ce que parfois, on voit... J'imagine qu'il y a un mec à poil, il y a un arame de 180. Et est-ce qu'on voit les gens derrière ? Non, elles sont toutes seules, il y a quelques fois où il y a un petit passant qui est dans une arame au bout, qu'on n'a pas fait attention et qui voit un bout de fesse comme ça, qui dépassent d'un couloir, qui lui fait sa soirée, il est content. Mais non, a priori, dans l'idée, elles sont seules et ce n'est pas de l'exhibition. Écoute, en tout cas, Philippe Vordel et Jérémy Michalak, à qui je suis en train de faire passer les photos... On trouve ça formidable. Je les trouve, je dois dire, nul. Je suis nul parce que j'ai eu le dossier de stress en plus. Je trouve ça malsain. Pourquoi c'est malsain ? D'abord, parce que c'est un endroit public. Moi, je n'ai pas envie de me balader dans le métro et de trouver des gens à poil. Mais nous, on n'a pas envie de te voir te balader à poil dans le métro en plus, je te rassure. Mais ça, c'est autre chose. Et je trouve que dans un lieu public, effectivement, on n'a pas le spectacle de la nudité. Et pourtant, je ne suis pas prude. Mais Christine, c'est artistique. Mais je n'ai pas envie. Mais je m'en fous. Mais Christine, une plage, c'est public. Et il y a bien des gens qui sont à poil sur les plages dans les photos. Il y a des photos pas mal. C'est pas pareil. On s'attend à trouver des femmes nues sur les plages, pas dans le métro. Là, il y a des photos où on voit... Oh, j'en ai une qui va te plaire. Il y a des photos où on voit une jeune femme en train de faire ce qu'on appelle... Vous savez, de la barre, comme dans les boîtes de striptease. Lap dance. Comment vous dites ? Lap dance. Voilà, un spécialiste vous parle. Je vous donne des cours le week-end. Du lap dance dans la rame, directement, dans un wagon du métro. Et on voit là, des passagers, des usagers quand même autour. Là, c'est un figurant, c'est un copain qui s'est prêté au jeu. Précision technique, monsieur. Elles sont épiées comment ? Elles ont plutôt le ticket de métro ? Évidemment. Fallait la poser. À quelles stations vous avez fait ces photos, monsieur ? Il y a des stations où on peut retrouver les modèles ? Non, les modèles sont partis. En général, ils ne sont pas restés très longtemps. Non, mais c'était un petit peu au... Regardez, il y a Christine et Marianne qui sont sur Axe. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Tout ça, c'est parce qu'on ne vous l'a pas demandé. Elle est énervée, Christine. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Mais je ne trouve pas ça artistique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est beau, les filles à poil. Elles ont fait ça, elles ont gagné leur vie. J'espère que vous les avez payées, ces jeunes femmes. Oui, c'est pas vraiment. Elles étaient aux 35 heures. Même pas, beaucoup moins. Ça change les joueurs d'accordéon, quand même. Et c'était comment la logistique, monsieur, pour faire les photos ? Vous aviez un assistant qui avait un imperméable ? Comment ça se passait ? Parce que quand la fille est nue sur le quai, si des gens arrivent, il faut évidemment qu'elle se rhabille. Sinon, c'est attentat à la pudeur. Comment vous avez fait ? Quand la fille était nue sur le quai, là, on s'était laissé enfermer dans le métro l'année, en fait. D'accord. Je propose qu'on écoute la fille du métro chanter par Renaud. C'est le moment où jamais. On vous applaudit et on vous remercie. Jam Ablanier, synthésie souterraine. À part Christine qui n'applaudit pas. C'était une jeune fille simple et bonne Qui ne demandait rien à personne Un soir dans le métro, il y avait presse Un jeune homme aux âges, je le confesse Lui passait la main sur les cheveux Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu Mais comme un craigné pour ses robes À ses attaques, elle se dérobe S'entend quelque chose qui la chatouille Derrière son dos, elle tripatouille Et tombe sur une belle paire De gants que le jeune homme à la main Tenait négligeable En voyant les moines d'admoise à elle Il s'approcha un petit peu d'à elle Et comment chaque homme, tout de suite S'éveille le démon qui l'habite Le jeune homme lui sortit sa carte Et lui, je m'appelle Jules et j'habite rue Descartes Le métro continue son voyage Elles se disent, jeune homme n'est pas sage Je sens quelque chose de pointu Qui d'un air ferme est convaincu Cherche à pénétrer dans mon cœur Qu'il est doux d'aimer, quel frisson de bonheur Ainsi à Paris, quand on se râme On peut se le dire sans problème Peu importe le véhicule N'ayons pas peur du ridicule Dites-lui simplement Je t'en prie, viens donc à la maison Manger des spaghettis Michel Vernier, Philippe Vendel Destine, bravo Marianne Sergent, Jérémy Michalak Et au téléphone Serge Liado Bonjour Serge Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades Bonjour Serge Le mardi il est en forme généralement Autant vous le dire Le lundi, bon c'est pas terrible Mais le mardi Et le mercredi on descend Et là attention Vous avez travaillé sur Damien XVI Puisqu'on s'en souvient ici même Philippe Vendel avait mis en cause ce jeune chanteur Qui pourtant cartonne avec son tout dernier album En disant oui ça ressemble trop à Noir Désir Etc 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 Alors vous avez fait des recherches pour Philippe je crois Serge C'est à dire que j'avais déjà commencé ces recherches Il y a un certain temps Depuis son tout premier album Il y avait en effet On peut pas dire des plagiats Mais des ressemblances Des influences Voilà on sent des traces d'influence Chez Philippe Vendel J'en ai relevé Non c'est Damien XVI Non moi je suis Damien XVI Non moi je suis Damien XVI Moi Philippe C'est vrai que tu as un côté Noir Désir Oui on avait donc dénoté des ressemblances Depuis le tout premier album de Damien XVI Donc on va les réécouter au fur et à mesure Et chronologiquement depuis ce premier album de 1999 Il y a donc en 1999 dans la chanson Jour Étrange Une ressemblance avec une chanson des Dolls Qui date de 1967 Et qui s'appelait Strange Days Pratiquement le même titre En 2002 Choqué par le score de Le Pen Au premier tour des présidentielles Il a enregistré un single Ça s'appelait Fils de France Et le texte et la musique du refrain Nous sommes, nous sommes La nation des droits de l'homme Rappellent la musique et le texte D'une chanson de P.O.D Qui disait pratiquement la même chose Dans le refrain We are, we are The youth of the nation Écrit en 2001 Ah oui quand même Oui Musique et texte C'est vraiment très proche dans le refrain Alors on est en 2004 Dans le troisième album Je crois qu'on en avait déjà parlé A l'époque Dans le troisième album Donc il y a une chanson Qui s'appelle Marie ou Marilyn Et là on sent très nettement L'influence de Jacques Brel Dans ces gens là Qui datent de 1965 Et pour terminer Le dernier album Le dernier album Qui vient de sortir Oui on l'a écouté la semaine dernière Et c'est vrai que mon camarade Vendel a l'oreille affûtée Parce qu'il a remarqué Une ressemblance très nette Avec une chanson de Noir Désir Le vent nous portera Qui date de 1997 Et lui sa chanson s'appelle Jeunesse lève-toi Quatre exemples donc on va dire De grosses coïncidences On ira voir Au clair Vraiment Strange Days Of our lives Viens Trouvé à placer You have a strange Life Of our lives We are, we are The youth of the nation We are, we are Youth of the nation Paris ou mort Il est une peu m'importe ton nom S'il y a la passion S'il y a la communion Du corps et des esprits Paris ou Miami Vas-y pour la folie Vas-y pour l'insomnie Vas-y pour le paradis Qui se saoule Toutes les nuits Avec du mauvais vin Mais qu'on retrouve matin Dans l'église Qui roubille Raide Comme une saillie Blanc comme un cierge de pas Mais qui pâle tout ici Qui a l'œil Qui bat Quand tu vois comme on pleure A chaque rue sa peine On enleve que la mer est morte Que chacun fait ses comptes Comment on nous écart Perfusion dans la veine Je n'ai pas peur de la route Faudra voir Faut qu'on écoute Des méandres creux des rangs Contre courant toujours Sont les contre-cultures Au grès des émissions Leur gueule te fit d'ordure Le vent est pour toi Je n'ai cela de toi Le vent est pour toi Je n'ai cela de toi C'est incontestable Serge Il n'y a pas de recours contre ça ? Non, non, j'ai vérifié Jacques Brel est mort Et l'autre est en prison Il y a un autre morceau Que Damien Cesse Qui était son single le plus connu Qui s'appelle Jeune et con Où tu as toute l'intro Les 4 premières mesures D'intro de la chanson Oasis Oasis Le morceau supersonique Pareil c'était Mais pour les notes à notes Non parce que Quand c'est l'intro On peut penser que c'est L'arrangeur Qui s'est inspiré de quelqu'un Mais quand c'est dans la mélodie C'est signé Quand tu as 4 exemples Plus une intro Ça commence à faire beaucoup Je comprends qu'il ne va pas faire télé Il n'a pas envie Qu'on lui pose les questions Parce qu'après il nous dit Dans les interviews Oui je ne veux pas faire télé Parce que comme ça c'est mieux Bah oui évidemment Parce qu'il n'a pas envie Qu'on lui pose toutes ces questions J'imagine Ce qui est drôle Ce que disait Vandel C'est drôle de pomper Sur des gens qui sont hyper célèbres Avec des morceaux Qui sont hyper connus Parce qu'il pourra aller Trouver des trucs Des face B Des machins La face B de Charlotte Julien Même la face A Si je suis une fère de province On peut le reconnaître Charlotte nous écoute tous les jours Moi je préfère Charlotte Avec un bonhomme Comment il s'appelle là ? Damien Cèze Non mais c'est pas mal Autrement Bah oui quand c'est pomper Sur tout le monde Qui a du talent Ça peut être pas mal Il faut avoir le talent de pomper C'est le premier musicien C'est le premier musicien Qui fait les 35 heures Non mais c'est bien Ça prouve quand même Que Philippe avait raison La semaine dernière Vandel Mais il n'a pas raison sur tout On le verra avec les tomates Tout à l'heure Qu'est-ce que c'est Que cette histoire de tomates ? Ah vous verrez Vous verrez Votre chanson flash du jour Concernent le premier ministre François Fillon Dont la presse nous dit Qu'il est de plus en plus Marginalisé Puisque le président de la république Fait des déjeuners Avec les ministres Sans inviter le premier ministre lui-même Voilà Et Paris de l'Elysée Est devenu un club privé Fillon ne sent plus en phase Il y a de l'eau dans le gaz Entre lui et toute la bande de Sarkozy Au club privé de l'Elysée C'est plus un habitué Il ne peut plus entrer C'est interdit Les vigiles le regardent De l'air cruel Dites donc vous Est-ce que vous avez la carte ? Eh mec C'est moi le premier ministre Pardon Rappelez-moi votre nom Fillon Cherchez-donc dans votre liste Non, non Je vois pas votre nom Enfin je connais tout le monde Au gouvernement Xavier Darko C'est Xavier Bertrand Madame Dati Carla Bruni Laurent Wauquiez 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 Alors député Il se casse Sur les pistes À Avoriaz Même Besancno Trouve qu'il fait Un peu trop de ski C'est pas mal C'est pas mal À l'arrache Jean-Bernard Ebay Et sa petite musique Bonjour Jean-Bernard Bonjour mon cher Laurent Les disques de la semaine Ce que vous avez aimé Ce que vous avez moins aimé Et on commence par Coldplay Absolument Profitez-en C'est gratuit Absolument Mais ici le nouveau single De Coldplay Qui s'appelle La colline violette Violette île En anglais Vous qui parlez tous Couramment anglais Alors vous allez sur Leur site officiel C'est à dire Coldplay.com Et puis ils vous envoient Un email avec un petit code Un petit peu ce qu'avait fait Radiohead si vous voulez Et hop Le single est là Gratuitement Vous le recevez Alors évidemment La voix de Chris Martin Le chanteur Est toujours aussi extraordinaire Mais il y a un petit problème Pour ce single C'est que Malheureusement pour eux Pink Floyd A déjà existé avant eux C'est un peu con Sors de ce corps Serge Liado Non non mais vous avez C'est exactement Pink Floyd Bien sûr que c'est bien C'est très très bien Mais quand on se souvient Des espoirs qu'ils ont fait naître Avec les deux premiers albums On est un petit peu sur sa fin Alors attendons la sortie de l'album C'est bien connu Il n'y a rien de meilleur Que la télé C'est aussi chiant Que le Pink Floyd D'il y a 40 ans Ah tu ne peux pas dire ça Mais si j'ai toujours trouvé Pink Floyd très très chiant Et ça n'a pas changé The Tings Tings Ça je ne connais pas The Ting Tings Et bien quand on pense Qu'il y a 30 ans A peu près Giscard d'Estaing pensait Que si on libérait les radios La gauche serait au pouvoir Et que le rock'n'roll Et la pop-musique Apporteraient la révolution C'est pour ça qu'il interdisait Les radios libres Le crétin Et bien aujourd'hui Vous voyez bien le résultat Il n'y a plus aucune différence Entre un film porno Une publicité pour un fromage Un clip musical Une pub pour une bagnole Ou pour un téléphone La musique n'est plus La plupart du temps Qu'un prétexte à promouvoir Ou à vendre Alors ça vend une image Une tournée Un produit Et le plus rageant C'est que Tout est très bien fait Mais le problème C'est que tout se ressemble Et donc ça ne ressemble plus à rien Tout ça c'est aussi excitant Qu'une érection de lapins Qui en ont paraît-il Plus de mille par jour Alors voilà donc Le nouveau truc de The Tink Tings Qui est également La pub de l'iPod Et le titre Résume assez bien Ma pensée En anglais Shut up and let me go Et en français Ta gueule Et laisse moi partir T'es toi pauvre con J'aime bien Changer la vie C'est pas fait pour vendre du fromage L'album L'album des Tink Tings S'appelle We started nothing Ah tiens Amy Winehouse Alors voilà Que fait Question Que fait un producteur Qui a trouvé Un ou une artiste Qui a vendu des milliards de dix Et qui ne va pas tarder à mourir A force de se bourrer le nez Avec tout ce qui passe À portée de sa main Un best of Trois solutions Un Il prépare Le best of Pour le sortir Le jour de sa mort Parce que Coco Une mort par overdose C'est ce qui se fait de mieux Comme coup de pub Comme coup de promo La mort On n'a pas encore trouvé mieux Deux Il essaye par tous les moyens De lui faire enregistrer Avant sa disparition Quelques titres Vite fait bien fait Même si l'idol Ne tient pas debout Et bourré du matin au soir Prend l'Olympia Pour une station de métro Et vice versa Et confond surtout son foie Avec une station d'épuration municoise Un week-end de fête de la bière Et tout cela bien sûr Toujours dans le même but Et puis Troisième solution En même temps Il s'appelle Winehouse La maison du vin Troisième solution Il racle tous les fonds de tiroir Pour voir s'il n'y a rien à récupérer Dans le genre Maquettes Tests Disques de promo Que l'idol avait fait Avant d'en être une bien sûr Et qu'on pourrait sortir vite fait En le remixant Et en le classant De luxe édition C'est ce qui vient de se passer Avec Cette pauvre amie Winehouse Double album 30 morceaux Du remix Du DJ mix Du live Du tout ce que vous voulez Une énorme poubelle Il y a de tout et de rien Elle a une voix magnifique Évidemment Tu me fais voler Donc c'est un nouveau Amy Winehouse C'est un nouveau Amy Winehouse Qui est une réédition De vieux trucs Raclure de fonds de tiroir C'est vrai qu'on a On a l'impression On a l'impression Qu'on pourrait lui donner Le bottin J'imagine que ça C'est le fonds de tiroir Ça vaut un paquet De trucs formidables Qui sortent maintenant On dirait qu'elle est black Allez voir sur internet Tapez Florence Foresti Amy Winehouse Vous allez mourir de rire Parce qu'elle a fait Nantes Amy Winehouse Dans une de ses chansons Avec un gros boc de bière En train de tituber Devant le micro C'est mourir de rire Autre disque Français Ou franco-belges Ou plutôt Belgo-Suisse Elvetico-belge Voilà C'est un duo De voix totalement improbable En tout cas francophone Un concours d'accent incroyable Puisqu'il s'agit d'Arnaud Le mannequin de pisse Chantant qui urine De la bière belge Qui fait un duo Avec la pâte molle Du showbis suisse Le peintre des montagnes Le chanteur fondu Stéphane Echer Alors le résultat Combien de temps Combien de temps Le résultat est formidable Vous allez entendre Combien de temps Combien de temps Je crois Je crois Vous chantez presque aussi bien Que vous écoutez Oui quasiment Mais sauf que c'est pas mon métier Déjeuner en paix Déjeuner en paix Voilà l'album s'appelle Cover's Cocktail Je n'ai pas d'amis Comme toi Comme toi Voilà une chanson de Mélanie Qui est réinterprétée Parce qu'en fait Cover's Cocktail Ça veut dire que ce ne sont Que des covers C'est-à-dire que des reprises De chansons Il y a un You can drive my car Des Beatles Qui est absolument Inreconnaissable Mais formidable Il y a même un duo Avec Jane Birkin Sur Elisa Et bien sûr Arnaud ne pouvait pas faire moins Je suis sous De Claude Nougaro Entre autres Écoutez Ils ont changé ma chanson De Mélanie Par Arnaud Et Stéphane Echer C'est un pur moment D'interrogation Ils ont changé Ma chanson Ma Ils ont changé Ma chanson Ils ont changé Ma chanson C'est la seule chose Que je peux faire Et c'est pas Et ils ont changé Ma chanson On l'écoutera en entier Arnaud Stéphane Echer De personnalité On se moque d'eux Mais ce sont des gens Vraiment bien Qui font une vraie carrière Estelle Et Kenny West C'est la chanson Du jour Qu'on écoutera en entier Et la chanson Donc d'Estelle Et Kenny West C'est American Boy Absolument Alors c'est un cas Extrêmement rare Puisque c'est une jeune fille Noire Belle Qui chante bien Qui est entourée De rappeurs Comme Kenny West Et qui ne tortille pas du cul Comme une poule Qui aurait mangé De l'air gros de sangle Donc c'est un vrai bonheur De la voix Le clip est en noir et blanc Elle ressemble un petit peu A Billie Holiday Elle est bien habillée Et surtout Elle pétille de classe Ce qui ne fait pas d'elle Une Estelle A l'idée Voilà Bon vous réécouterez la bande Et puis on verra Oui on adore Ce qui n'est pas le cas De tout le monde Et nous allons le constater Tout de suite Avec Philippe Vandel Grâce à sa chronique Je ne suis pas de mon avis Les contradictions Les paradoxes relevés Dans la presse On commence quand même Pour rappeler le principe De votre chronique Par le cinéma Exactement Pour donner la tonalité Vous savez que le festival De Cannes bat son plein C'est la grande fête Du cinéma à Cannes Canal Plus est à Cannes Évidemment Notamment avec le grand journal Ils font même la une De télé 7 jours Il y a Michel Denizot En couverture Avec les gens de son équipe Il y a Louis Bourgoin En photo Ariane Massnet Omar et Fred Frédéric Becbedé Tous Sauf Laurent Veil Qui est dans l'équipe Le type qui s'occupe De cinéma C'est lui qui voit les films C'est lui qui parle de cinéma Ils ont trouvé Que ça ne valait pas le coup De le montrer A l'occasion du festival du film Voilà Ça c'est drôle En revanche La semaine dernière Philippe Vandel Oh qu'ai-je fait ? Mais qu'ai-je fait ? Qu'ai-je dit ? Oh il y a à manger Philippe Vandel A dit du mal Des tomates Prince de Bretagne Ils nous ont envoyé Ils nous ont dit Goûtez-les Et vous verrez que Vandel est un petit con Et je confirme Je confirme Vandel est un petit con Parce que je les ai goûtées Je les ai cuisinées Et elles ont une saveur incomparable Ah mais oui Et un équilibre parfait Entre le sucre et l'acier Là tu lis l'étiquette Non mais elles sont bonnes Tenez goûtez Hop Oui mais enfin Tu t'es essuyé les doigts Évidemment Il a fait des photos dans le métro N'inquiète pas Goûtez les tomates de Bretagne Prince de Bretagne Alors moi je me connais La tomate qu'il vous faut Oh là 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 Moi je m'y connais vraiment en tomates Ouais Moi j'adore les Pourquoi t'en as reçu beaucoup Les tomates ouais Les coeurs de bœuf etc Et elles sont Mais excellentes Ah Alors il y a des tomates jaunes Il y a des tomates noires La noire ça s'appelle De la noire de Crimée J'adore ça J'adore ça La tomate grappe Allongée S'appelle l'olivine C'est pas sa faute Il reçoit beaucoup de monde L'olivine Vous avez de l'olivine Vous avez de la tomate ananas Vous avez Qu'est-ce que c'est bon Moi je dis vive prince de Bretagne On garde les tomates On vire Vendel Faisez de la bonne tomate Messieurs dames Faisez de la bonne tomate Franchement Comme on disait tout à l'heure Moi je cours après le goût De ces tomates de mon enfance Que je retrouve plus A l'ancienne Et moralité maintenant Je fais le Fais-toi un vieux Mais c'est vrai Il a raison Il y en a qui pourraient être Non non Ne donnez pas Vendel On les garde pour nous Elles sont trop bonnes Il n'y aura pas le droit Merci monsieur le prince de Bretagne Vous avez d'autres choses D'ailleurs Vendel Ouais mais la prochaine fois Là vous allez m'allumer Et tout ça C'est pas notre genre Non 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 moi je serais de vous J'arrêterais le métier Vendel Le pauvre il bosse Comment ? Tu bosses et tu te fais Pourrir la gueule Il bosse alors qu'il y a Tellement de feignants dans ce métier Il sait de quoi Il parle de Michelin Pourquoi t'as mis 35 heures A écrire ça Franchement Non mon pauvre petit Philippe Là vraiment je suis triste Pour vous parce que Votre carrière C'est la fin ça Ces tomates là C'est la fin de votre carrière Croyez moi Avant vous faisiez des émissions Avec des stars porno Maintenant vous repartez Avec un cachot Voilà ce qu'il faut dire Allez on se retrouve demain Entre 16h et 18h Retrouvez tout Europe 1 Sur Europe 1.fr